Vous savez qu'aujourd'hui, c'est Toubichvat, le 15 Shvat, et il y a un rapport, un lien qui relie cette fête de Toubichvat, bien sûr, avec la paracha de la semaine. Ça ne tombe pas toujours paracha de Béchalach, mais en l'occurrence, cette année, ça tombe Béchalach, donc il devrait y avoir un lien entre les deux. Bien sûr, ce Shabbat, il a un prénom. Le prénom de cette paracha, c'est Shabbat Shira, parce qu'on va chanter la Shira, Asia Shirmaché. Bien sûr, on raconte cette traversée de la mer Rouge, et puis la Torah, elle nous raconte un épisode qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est très important, c'est que les Juifs sont arrivés à Marat. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Marat ? La Torah, elle nous raconte, après la traversée de la mer Rouge, les Juifs sont partis trois jours dans le désert. Pardon ? Pardon, Gégé ? Non, je n'ai pas parlé. Les Juifs ont marché trois jours dans le désert sans trouver de l'eau. Donc, on va parler un peu de la paracha juste au début et faire le lien avec Toubichvat. Bien sûr, l'objet du cours, ce sera d'expliquer pourquoi on fait une si grande fête à Toubichvat. Qu'est-ce qu'il y a de si important et qu'est-ce qui se cache derrière cette fête ? Vous allez voir que Toubichvat, dans le nouvel an des Arbiupis, pourquoi on ne fait pas la fête du nouvel an des récoltes et du blé ? Pourtant, l'eau de blé est vitale pour l'homme. Donc, la Torah, elle nous raconte, les Juifs marchent trois jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Et voilà qu'ils sont très, très soifs. Il est l'eau, nous, le peuple se plaint et il demande à Moshé à boire. Pour l'instant, tout est normal. Et quand ils arrivent à Marat, on a appelé cet endroit Marat parce qu'ils ont pour le coup trouvé une source d'eau. Le problème de cette source d'eau qu'ils ont trouvée, c'est qu'elle était Marat, Maror, amère. Et du fait qu'elle soit amère, la Torah nous raconte que les Juifs n'ont pas pu boire de l'eau. Ils se sont plaints à Moshé. Ils ont dit, voilà, on va mourir de soif dans le désert. C'est une horreur. Rashi dit que c'est une souffrance terrible. C'est pire de mourir de soif que toutes les autres morts. Quelqu'un qui meurt de soif, c'est vraiment une souffrance atroce. Donc, les Juifs, vraiment, ils n'en parlaient pas avec colère. Ce n'est pas quelque chose de terrible. Ils ont dit, Moshé, on veut boire. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a ? Effectivement, la Torah nous raconte que Hachem dit à Moshé de prendre un morceau de bois de Hetz, un morceau de bois, et de le jeter dans la source d'eau. Et l'eau s'est adoucie et les Juifs ont pu boire Amara de l'eau douce. Ce que je vous raconte, c'est le pshat de la paracha avec rien de nouveau, rien d'extraordinaire. Jusque-là, la Torah nous raconte un passage où ils ont marché là-bas. Et puis la Torah, Moshé, Shamsamlo, il leur a placé là-bas Chok ou Mishpat, Vesham, Nissaou, et là-bas, il les a éprouvés. Grâce à ça, Moshé leur a appris à part ça des lois. De quelles lois s'agit-il ? Rappelez-vous, on est à peu près un mois après la sortie d'Égypte, on n'a pas encore reçu la Torah. On n'a pas encore reçu la Torah, nous avons soif, on râle, et là, Moshé nous donne des lois. Mais de quelles lois ? Il s'agit Chok, un décret, ou Mishpat et la loi. Donc, Rashi nous répond à cette question simplement en disant ici, il s'agit de quoi ? D'une préparation à Matan Torah. Et donc, les Juifs ont reçu quelques lois en prime time, si je peux dire, en première. Les lois du Shabbat, ils ont commencé à recevoir les lois du Shabbat. Les lois de la vache rousse, Rok, un décret, et quelques lois, des dynimes qu'on appelle, des lois logiques, comme le respect des parents, certaines choses logiques. Donc, Moshé a commencé à mettre en place un début de Torah avant le don de la Torah. C'est très important de comprendre ça, parce que, d'une certaine manière, Moshé leur a donné ce qu'on appelle un échantillon. Dans la Torah, on a Hédout, Rokim et Mishpatim. On a des lois qu'on comprend, on a des lois qu'on ne comprend pas. Et il y a bien sûr aussi des lois qui sont des Hédoutes, des témoignages. On comprend sans comprendre. Par exemple, Shabbat. Et d'une certaine manière, Moshé leur donne un petit échantillon de tout ce qui va y avoir dans la Torah. Donc, ils ont besoin d'arriver à Marat, ils ont besoin de souffrir, ils ont besoin de râler, parce qu'ils ont soif. Hachem leur donne la solution. Et en échange, Moshé va leur donner quelques lois qui vont leur permettre de recevoir la Torah un peu plus tard. Et donc, là, c'est un vrai sujet. Pourquoi ils ont besoin de passer par cette souffrance ? Pourquoi Hachem les envoie dans le désert ? Pourquoi Hachem les fait souffrir ? Pourquoi Hachem a besoin de les faire souffrir ? Quel est l'objectif ? Quel est l'intérêt ici ? Pourquoi les Juifs ne reçoivent pas la Torah ? Tranquillement. Bien sûr, après, ils vont recevoir la manne. Bien sûr, après, ils vont avoir le puits de Myriam. Mais au moment où on parle, les Juifs n'ont rien. Donc, Hachem ne peut pas leur donner le puits de Myriam plus tôt. Pourquoi ils ont besoin d'arriver à cette souffrance avant de recevoir la Torah ? C'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Certains répondent, entre autres, le Kliyaka, mais ils disent qu'en réalité, ils sont punis mida, keneged mida, mesure pour mesure, pour la simple et bonne raison. Du fait que quand ils sont restés au bord de mer, ils ont traversé la mer Rouge, donc ce Shabbat-là, ils ont traversé la mer des Jonques. On traduit aujourd'hui mal la mer Rouge, mais en fait, c'est la mer des Jonques. Parce qu'il y avait des genres de fleurs qui poussaient. Alors, on dit du fait qu'ils se sont attardés dans la mer Rouge. Et la Torah dit Moshe va yassa, Moshe, pas Moshe a voyagé. En hébreu, Moshe a fait voyager. Il leur a dit « Allez, dépêchez-vous, c'est l'heure de partir. » Moshe, il les a pressés de quitter la mer. Pourquoi ? Pourquoi Moshe, il a besoin de les presser ? Tout simplement parce que quand la mer s'est refermée, Hachem a fait un cadeau au Béné Israël que les Égyptiens ne se sont pas seulement noyés. Ils sont noyés, ils sont morts. Puis ensuite, la mer, elle a rejeté le corps des Égyptiens au bord de mer. Ça fait que ça, ça a été un des dix miracles de la mer Rouge. D'ailleurs, il y en a eu dix dans la mer même. Il y a eu dix miracles en Égypte, il y en a eu dix dans la mer. Et on dit un des dix miracles que ce n'est pas seulement que la mer s'est ouverte, c'est qu'en plus les cadavres, Hachem a rejeté tous les cadavres et tous les chars égyptiens au bord de mer. Pourquoi Hachem, il a fait ce miracle ? Pour pas que les Juifs soient traumatisés. Ils disent de même que nous, on est sortis de ce côté. Eux, ils sont peut-être sortis de l'autre côté. Pas sur l'eau de rive, mais genre à quelques kilomètres plus loin. Donc Hachem, les voient enfin leurs ennemis mourir. Donc ils sont rassurés. Mais les Égyptiens n'étaient pas seulement armés, mais ils étaient aussi équipés, équipés en or, en argent. Sur eux, c'était un pays immensément riche. Même les soldats, on dit, ils avaient des bijoux, de l'or, ils avaient des casques, ils avaient des choses vraiment, des matériels qui coûtaient très, 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 très cher. Et les Juifs se sont attardés, ils se sont enrichis énormément au bord de mer. Plus, dit le Midrash, au bord de mer qu'en sortant d'Égypte. Parenthèse fermée. Donc Moshe, il leur dit, concentré sur l'argent. Non, on veut de l'argent, on veut encore, encore, encore. On ne veut plus s'arrêter. Moi, je lui dis, bravo, vous en avez pris, c'est bien. Maintenant, c'est l'heure. On doit aller recevoir la Torah. Il ne faut plus traîner. Comme ils ont perdu du temps, le temps qu'ils ont perdu pour ramasser cet argent, c'est le temps qu'ils vont perdre pour recevoir la Torah, pour aller se dépêcher. Donc, ces quelques journées qu'ils ont perdu, explique le Kliakar, ils ont été punis, mesure pour mesure, sans avoir d'eau pendant trois jours. C'est très important de comparer la Torah à l'eau. Vous connaissez cette règle. Il y a une règle d'or qui s'appelle la comparaison de la Torah. C'est Torah Maïm. Torah, c'est de l'eau. On compare toujours la Torah à de l'eau. Pourquoi ? De même que l'eau descend de haut et elle descend très bas, ça veut dire que l'eau provient du haut, n'est-ce pas ? Du plus haut de la terre et ça va en descendant. Et quand ça descend, ça ne termine pas. Ça continue à descendre, à descendre jusqu'aux nappes phréatiques. Ça ne s'arrête jamais. De la même manière, on dit la Torah. La Torah, elle provient d'un endroit très élevé, spirituellement, ça vient de Dieu. Et ça descend très, très, très bas et ça ne s'arrête pas. Ça descend jusqu'à l'homme. L'homme qui est un simple humain qui n'est rien qu'un yé, etc. Et l'homme, il doit s'approprier cette Torah et l'utiliser et c'est cette Torah qui va changer le monde. Donc, on voit cette Torah qui vient d'en haut et qui bouge et qui va vers le bas. Mais pas seulement, ça doit être une Torah. Ça doit être une Torah qui bouge. Et ça, c'est très important de comprendre. Quand vous avez de l'eau, de l'eau qui bouge en mouvement, de l'eau de source qui est éternellement en mouvement, cette eau, on dit, elle amène des oiseaux, elle amène de la vie, elle amène une bonne odeur, elle amène des récoltes, elle amène des fruits, elle nourrit. Quand vous avez une eau stagnante, une eau qui ne bouge pas, c'est là où il y a tous les microbes. C'est une eau qui se sent de mauvais. Donc, pas seulement que la Torah, il faut se l'approprier, mais il faut vivre avec la Torah, il faut grandir, il faut l'étudier. Il faut que cette Torah, elle nous donne des enseignements chaque jour de notre vie. Parenthèse fermée, donc les Juifs ont tardé pour recevoir la Torah. Donc, Hachem, il leur fait un petit clin d'œil avec cette histoire d'eau et bien sûr, le verset dit, « Vesham nissaou ! » Là-bas, ils ont été éprouvés et ils ont dit merci à Hachem, les eaux ont été adoucées. Donc, Moshé leur donne un petit échantillon de Torah, fin de l'histoire. Magnifique. Jusqu'à là, c'est le premier point auquel je voulais vous parler. Je reviendrai sur ce sujet qui est pourquoi Hachem a besoin d'éprouver les bénisraïens. Pourquoi il les éprouve ? Pourquoi il ne peut pas leur donner un autre message ? On voit que cette épreuve-là, ce n'est pas juste une épreuve, c'est quelque chose d'important, comme on verra à la fin. Revenons à Rosh Hashanah. Je parle exprès de Rosh Hashanah parce qu'on appelle ça Rosh Hashanah, la il est à notre, le Rosh Hashanah des arbres. Commençons du début. Aujourd'hui, c'est tout Bishvat, donc le 15 Shvat, tout, ça veut dire tête plus Vav, tout, ça fait 15 Shvat, le 15 du Shvat. D'accord ? Tout démarre de cette Mishnah dans Rosh Hashanah qui dit la chose suivante. Arba, Rosh Hashanim, M. Il y a quatre Rosh Hashanah dans l'année. Le premier Rosh Hashanah, c'est le mois de Nisan, le premier du mois de Nisan. Je répète, le premier du mois de Nisan, c'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Rosh Hashanah pour qui ? Pour les rois et pour les fêtes juives. Le mois de Nisan, on l'appelle le premier mois de l'année. Quand la Torah, je vous avais expliqué dans un autre cours tous les noms que vous connaissez, c'est des noms babyloniens. C'est des noms à l'origine goï qui ne sont pas écrits dans la Torah. La Torah, quand elle veut nommer les mois, elle leur donne des numéros. Le mois numéro 1, le mois numéro 2, donc le mois de Nisan, c'est le mois 1. Iyar 2, Sivan 3, la Torah, quand elle veut par exemple nous parler de Pessah, elle dit le 15e jour du premier mois, le 15 Nisan. Quand la Torah, elle veut nous parler de Rosh Hashanah, elle nous dit le premier jour du septième mois. Donc, elle donne des chiffres à la place des noms des mois. Alors, on voit bien que c'est le premier dans les fêtes, pour compter les fêtes et aussi pour les rois. Quand on compte le roi, imaginons qu'un roi d'Israël devienne roi au mois de Hadar, un mois après, c'est déjà sa deuxième année de règne. Bon, parenthèse fermée. Deuxième Rosh Hashanah, c'est le premier Elul. Pourquoi le premier Elul ? Parce que c'est le nouvel an du Mahasher, c'est là où on fait le bilan comptable de combien on doit donner le Mahasher pour les animaux. C'est-à-dire, tout ce que j'ai gagné maintenant, par exemple, en tous les animaux que j'ai eus dans l'année précédente, que je dois payer en Mahasher, c'est comptabiliser tout ce qui est né avant Rosh Hashanah, avant le premier, pardonnez-moi, le premier Elul, c'est dans le bilan de l'année d'avant. Après le premier Elul, c'est dans le bilan d'année d'après. Enfin arrive Rosh Hashanah que vous connaissez, le fameux Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah des hommes. Là où les humains sont jugés, c'est nous. Donc, nous sommes jugés le premier Tichri. Magnifique. Et enfin, la Mishnah dans Rosh Hashanah, elle conclut, elle dit, il existe un quatrième Rosh Hashanah qu'on connaît un petit peu moins. Elle ne dit que ça la Mishnah, comprenez que ça ne démarre que de ça. Elle dit le premier du mois de Shvat. Le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah des arbres. Rosh Hashanah la Ilan. Pas au pluriel, écoutez bien, c'est important. Il n'y a pas écrit le Rosh Hashanah des arbres au pluriel, la Ilanot. Il y a écrit Rosh Hashanah la Ilan. Pour ceux qui parlent hébreux, c'est très clair. Le Rosh Hashanah de l'arbre. Et enfin, ça c'est Bet-Shamaï et Bet-Hilel, donc à peu près il y a 2000 ans, un peu plus même. Bet-Hilel, il dit 2200 ans je dirais à la louche. Bet-Hilel, il dit, non, c'est le 15 du mois de Shvat. Le Rosh Hashanah des arbres, de l'arbre, c'est le 15 du mois de Shvat, donc Toubi Shvat. Comme la Halakha, elle est tranchée toujours comme Bet-Hilel et pas comme Bet-Shamaï, donc nous avons retenu la date du 15 Shvat. Magnifique. Le seul problème, c'est qu'on ne nous dit rien d'autre que ça. Vous ouvrez Shuchanah un truc tout bête. Le Shuchanahour il dit que ce jour de Toubi Shvat c'est un jour très important. On ne doit pas dire Tachanoun. C'est un jour dans lequel on n'a pas le droit de jeûner. Même un Khatan, le jour de son mariage, ne doit pas jeûner s'il se marie le jour de Toubi Shvat. Pire que ça. Un Tzibourg qui a instauré, écoutez bien, c'est très important, vous allez comprendre le niveau de Toubi Shvat. Un Tzibourg qui a instauré de jeûner lundi ou jeudi, comme c'était l'habitude avant, lundi, jeudi, on jeûnait. Il te dit si ça tombe Toubi Shvat un lundi, je dis on ne jeûne pas. On peut même repousser le jeûne à Shabbat. Écoutez bien, on peut même repousser le jeûne du lundi et jeudi du Le Shulchanahour au Chorachayim Simantaf Kufayim Be'et. On peut jeûner Shabbat mais on ne jeûne pas Toubi Shvat. Je pense qu'on s'appelle une chose pareille. Qu'est-ce qu'il s'agit ? C'est le nouvel an des arbres ? Youpi, magnifique. Merci les arbres. C'est juste parce que les arbres y sont jugés, les fruits des arbres vont être jugés donc nous on doit commencer à se priver de Tachanou, on doit se priver de jeûne. Qu'est-ce qui se passe derrière cette date, derrière cette fête est très très important. Vous remarquerez donc comme je vous l'ai dit le Bnei Sahar, il dit c'est écrit Leïlan, l'arbre. À tel point, c'est apporté une coutume comme ça juif, c'est important de prier pour l'arbre. Quel arbre le jour de Toubi Shvat aujourd'hui encore puisqu'on est même dans la nuit, c'est sorti, on est encore dans la suite de la fête, c'est bien de prier pour qu'on ait un étrogue cachère. C'est très intéressant, le Bnei Sahar dit l'arbre c'est quoi ? Prier ce jour de Roche-Hachana qu'on ait un bon étrogue. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe le Toubi Shvat ? Toubi Shvat, c'est très simple, la majorité de l'hiver est passée, la majorité de la saison de pluie est terminée, donc la terre elle a bu cette eau-là et quand bien même l'hiver continue ou la saison de pluie peut continuer, vu que la majorité de la flotte est tombée, donc l'arbre déjà il se régénère à partir de Toubi Shvat ou d'après Bet-Shama et rappelez-vous le premier du mois de Shvat. Arrêtez-moi si vous avez des questions bien évidemment. Donc dit ce jour-là comme les arbres se régénèrent Hachem il est en train de les juger quelle force va avoir chacun combien de fruits ils vont donner chacun et ainsi de suite. Donc on prie aussi pour avoir un bon étrogue pour l'arbre, the arbre c'est le étrogue d'avoir un bon étrogue. La seule mitzvah des 613 mitzvot où il est écrit d'avoir un fruit c'est-à-dire pardonnez-moi une mitzvah mehuderet c'est-à-dire une belle mitzvah. La seule mitzvah c'est pour le étrogue. Il n'y a pas écrit qu'une télé-téphiline il doit être mehudar. Il n'y a pas écrit une paire de téphiline la seule fois c'est écrit dans le chumash qu'il faut un fruit mehudar c'est sur le étrogue. Il est écrit pri ets adar un fruit de l'arbre adar c'est-à-dire merveilleux. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est là avec le étrogue chez le étrogue du calab tel étrogue le meilleur le truc il n'y a pas une tâche on prend le top du top on paye très cher parce que c'est la seule mitzvah où la Torah nous dit clairement de faire un hidour mitzvah. Parenthèse fermée. Donc on prie pour que ce étrogue nous soit destiné. Quel rapport ? Quel rapport pour un étrogue ? C'est bien de prier pour un étrogue merci HM c'est très bien mais pourquoi il y a un lien entre l'étrogue et tout biché ? Je vais te forcer de constater donc la raison c'est pourquoi quel est ce lien ? Il y a une coutume juive je ne sais pas si vous la connaissez je sais que chez les Sfaradim c'est rapporté cette chose-là toutes les femmes qui sont enceintes et qui veulent avoir un bon accouchement elles prennent le étrogue le étrogue de la fête c'est-à-dire le étrogue bien sûr de Soukhot on le garde on l'entretient on en fait une genre de confiture on le coupe en lamelles avec du sucre vous connaissez la recette et c'est bien de donner à manger de ce étrogue-là aux femmes à le jour de tout bichvat c'est rapporté qu'en faisant ça on a une l'edakala la femme elle pourra avoir pour son accouchement un accouchement facile et donc un accouchement facile pourquoi ? parce qu'elles ont mangé de ce étrogue youpi c'est des recettes de grand-mère est-ce que ça existe vraiment ce truc ? et pourquoi ? donc la question c'est quelle est l'importance de ce étrogue ? quelle est l'importance de ce étrogue ? pourquoi on a besoin de nous parler de ce étrogue et spécialement pour les femmes ? ok il y a un lien qui existe entre l'arbre et la création du monde tout bichvat est relié avec la création du monde c'est pas moi qui le dis c'est le rafraim vital et dit on doit manger des fruits à tout bichvat et les taquens chétos à l'adam harichon pour réparer la faute de l'adam harichon je cite lorsqu'il a fauté en mangeant les fruits de l'arbre et donc c'est un moment particulier pour réparer la faute de l'adam harichon qui a mangé un fruit de l'arbre quel rapport ? quel est le lien entre ces deux sujets-là ? pourquoi quand on va manger des fruits ça va réparer l'erreur de l'adam harichon ? pire que ça on dit de manger spécialement beaucoup de fruits comme Beth Hillel pourquoi ? parce que nous on mange bien on est comme des tzadikis on va manger on va manger pour en profiter mais on va manger vraiment avec de bonnes intentions pour faire des bonnes choses revenons à l'histoire de l'arbre commençons par la création du monde Hachem crée le monde vous connaissez l'histoire et puis premier jour la lumière deuxième jour la séparation troisième jour troisième jour troisième jour qu'est-ce qui s'est passé les amis ? il s'est passé une chose c'est Dieu dit tache aaret déchet que la terre fasse pousser pousser des végétaux et sève de l'herbe et ainsi de suite et la Torah il rajoute Dieu dit à la terre fait un arbre fruit qui fait des fruits je répète fait un arbre fruit qui fait des fruits ensuite la Torah annonce la terre a fait sortir elle a fait sortir un arbre qui fait des fruits question est-ce que c'est la même chose ce que Dieu a demandé ce que la terre a fait non ? Dieu dit tu dois faire un arbre fruit mais la terre elle ne fait pas un arbre fruit non non la terre elle réfléchit elle dit non 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 pas ça pour moi moi je vais me faire un arbre et de cet arbre là on va en faire des fruits on va sortir des fruits Dieu dit expéri il aurait dû avoir un arbre avec un genre de goût de fruit et puis aussi un fruit et là la terre elle a réfléchi autrement elle a dit c'est mieux de faire plusieurs raisons vont être rapportées comme je vous le citais tout à l'heure et pourtant vaillard et lokim kitov Dieu l'a vu que c'est bon vaillard et lokim kitov c'est écrit c'est pas juste écrit une fois kitov c'est écrit même deux fois c'est bon donc c'est-à-dire qu'apparemment la terre elle prend une décision que Dieu ne lui a pas demandé de prendre et pourtant c'est quand même bon Dieu dit c'est bon alors on pourrait croire que c'est tellement bien mais apparemment c'est pas si bien que ça quand vous analysez la situation vous verrez que la terre n'a pas été faute n'a pas été punie mais mais elle va être punie elle va être puniquant quand l'homme va fauter passons au sixième jour arrive le sixième jour Adam Arichon faute Chava elle prend du fruit interdit elle le donne à Adam le serpent d'abord il vient il se balade il tourne la tête à Chava on verra après comment il va s'y prendre et puis il prend ce fruit Chava elle mange et elle donne à Adam Arichon il faute fin de l'histoire Dieu dit on va commencer par les punitions maintenant donc il punit le serpent en ordre ensuite il punit la femme il reprend l'ordre précis et là il va punir l'homme et il dit Arour Adam tu vas être maudit Arour qui ? il va maudire l'homme non Aroura Adama que soit maudit la terre c'est pas ce qu'il dit pourquoi la terre elle va être maudit à cause de toi tu vas manger avec souffrance toute ta vie il y aura des épines qui vont pousser de la terre et tu vas galérer tu vas transpirer pour pouvoir te nourrir je vous pose une question simple qu'est-ce qu'elle a fait la terre pourquoi tu punis la terre maintenant maudit la terre mais quel rapport c'est Adam qui a fauté tu maudis la terre maudit Adam la femme elle a été punie elle personnellement elle aura du mal à avoir des enfants ça va être difficile pour elle les enfants etc mais arrive Adam Arichon dis lui voilà tu auras du mal à dormir tu auras puni de ce que tu veux pourquoi tu punis la terre maintenant Rachid répond sans répondre Rachid dit non en vérité Dieu il aurait dû punir la terre depuis le troisième jour comme je vous l'ai expliqué mais le problème c'est que la terre la terre apparemment Dieu il n'a pas voulu la punir tout de suite il a dit je vais attendre et quand je punis l'homme je punis la terre en même temps donc il a fait un doublé pourquoi ? pourquoi la chame il relie la terre à l'homme ? apparemment Dieu dit d'ailleurs Elohim Kitov Dieu il a vu que c'est bon ce qu'elle a fait la terre alors là je vais vous citer un tridouche extraordinaire du Kliakar j'attire votre attention le Kliakar il dit il y a un parallèle il y a un lien très fort entre le fruit les arbres pardonnez-moi et l'homme et il y a un lien entre les végétaux et les animaux l'homme par sa grandeur et sa hauteur ça ressemble à un arbre comme je conclurai à la fin l'homme et l'arbre ont un point commun dit le Kliakar c'est que les deux ils ont une haute taille ils sont grands majestueux les deux ils sont là pour avoir une longue vie et quand ils existent ils peuvent donner des fruits sans arrêt donc ça c'est très simple à comprendre les végétaux vous les engrainez vous laborez vous travaillez la terre et puis après c'est terminé il n'y en a plus relaborer chaque année re-engrainer et ainsi de suite arrive l'arbre l'arbre tu plantes une fois dans ta vie tu l'as planté une fois et là tu es tranquille il va donner des fruits chaque année tout seul comme une machine sans s'arrêter et quand bien même l'arbre un jour il mourra il y a des fruits qui vont tomber des graines qui vont rentrer dans le sol et à l'infini on a toujours des arbres qui vont pousser à tel point que c'est écrit dans le Shulchan Arur c'est très grave on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier il est strictement interdit de couper des arbres fruitiers sans aucune raison et quand bien même un jour c'est la grande crise il n'y a pas le choix de le couper si tu le coupes il faut le couper proprement le déraciner demander une autorisation au rabbinique ce n'est pas de la blague pour le repousser à un autre endroit et s'assurer qu'il soit bien repoussé on ne déracine pas un arbre fruitier pourquoi ? dit le Kliakar il y a un point commun comme je l'ai expliqué entre les deux l'homme a un lien avec les fruits d'ailleurs même dans la taille on voit il représente un peu l'homme il est lié à l'arbre même par la taille il peut se servir vous êtes aussi la girafe vous avez les animaux les animaux dit le Kliakar eux ils ont la tête vers le bas ils sont reliés par les végétaux et chacun les végétaux il y a entre guillemets peu d'énergie ils vont nourrir ces animaux qui sont aussi qui n'ont pas une grande âme c'est-à-dire en effet une simple âme que l'homme il a une échama une âme noble il faut quelque chose de noble pour le nourrir et cette noblesse c'est l'arbre qui va donner l'arbre va nourrir et va donner cette énergie pour cet homme qui est noble et qui a une échama magnifique et donc conclut le Kliakar quand la Torah elle dit tu dois faire et au sépri tu dois faire un arbre fruit et au sépri pardonnez-moi à l'origine Hachem il souhaite que l'arbre il donne le maximum et le mieux à l'homme donc pas seulement que le fruit va être nourrissant pour l'homme mais même l'arbre il aurait pu être nourrissant et apporter quelque chose à l'homme et le rendre merveillé et le rendre majestueux mais comme on verra après la terre refuse de le faire mais quand la terre refuse de le faire elle fait pousser des arbres sans être des arbres fruits mais des arbres qui vont donner des fruits à ce moment-là c'est pas la terre qui est punie pourquoi ? parce que tout l'intérêt ici de cet arbre c'est pour l'homme donc d'une certaine manière qui doit être puni ? la terre n'a rien à se reprocher elle a pris une décision qui est reliée à l'homme elle va donner moins d'énergie à l'homme moins d'énergie positive certes dit le Kliakar donc en fait tant que l'homme il ne faute pas la terre n'a aucune raison d'être punie et donc c'est seulement après le sixième jour quand Adam faute il montre qu'en réalité il n'a pas su profiter des fruits des arbres comme Hachem l'a voulu automatiquement il va fauter et quand il faute c'est là où Hachem il punit la terre mais il ne punit pas l'homme et en fin de compte il punit pardonnez-moi quand il punit la terre il punit l'homme automatiquement puisque qui va souffrir en travaillant la terre ? c'est l'homme la terre elle ne va pas souffrir elle est donnée des mauvaises racines des orties des mauvaises choses la terre elle ne souffre pas mais l'homme il va souffrir pourquoi ? parce que Adam l'homme il vient d'où ? il vient de Adama de la terre et c'est pourquoi on l'appelle Adam Adam il provient la Torah dit de Adama de la terre comme il vient de la terre on l'appelle Adam magnifique extraordinaire maintenant c'est clair quand seulement l'homme est puni l'homme il n'a pas su profiter de la terre comme il fallait entre guillemets à cause de la terre automatiquement à ce moment-là qui est-ce qui va être puni ? l'homme à travers la terre très simple à comprendre mais la terre si elle a fait ça elle a eu une raison quelle est la raison de la terre ? c'est de dire en réalité si moi je fais tout mon travail parfaitement le jour où l'homme fautra et c'est tout à fait vrai qu'un homme quoi qu'il arrive avec son yé de serrara il fautra vu que l'homme il se nourrit de moi on dira c'est toujours la terre qui est fautif comme vient de vous l'expliquer donc d'une certaine manière la terre elle sauve l'homme sans s'en rendre compte si la terre elle avait fait son rôle parfaitement donc on aurait dit l'homme il est tout seul fautif donc Hachem il aurait puni l'homme entièrement or quand maintenant la terre c'est elle la fautif qui n'a pas donné l'arbre fruit que Dieu a demandé automatiquement qui est-ce qui va être fautif ? c'est Adam parce qu'il n'a pas su donc la terre elle dira oui Adam il est fautif mais par la terre donc automatiquement Adam il ne va pas prendre tous les coups c'est la terre aussi qui va être punie donc la terre elle est faite d'une certaine manière mais si Rout nefèche pour l'homme magnifique très clair mais quand on lit bien le passouk la terre a dit la terre elle a fait et spéri un arbre fruit au séprit donc elle a fait je lui ai demandé de faire ça et elle elle va faire les deux elle va faire à la fois des arbres qui vont donner des fruits comme je vous l'ai expliqué mais surtout elle va en faire et spéri elle va oui faire un arbre fruit un seul c'est lequel cet arbre fruit je vous pose la question regardez vatotse aretzde chez la terre a fait pousser des végétaux ve'ez au séprit et un arbre spécial qui va donner des fruits et quand on dit le vav de ve'ez ça veut dire que la terre elle a fait quelque chose elle en a oui fait un arbre elle a obéi à Dieu sans obéir à Dieu elle a obéi à Dieu Dieu lui a dit fais un arbre fruit elle en a fait un après elle s'est dit je vais faire d'autres arbres qui vont donner des fruits mais en fin de compte elle a oui obéi à Hachem en faisant un l'arbre fruit et le malheur c'est quoi c'est que de quel arbre Hachem demande de ne pas toucher c'est de cet arbre là quand Hachem il dit quand Hachem il va dire vous ne mangerez pas du etzadad de l'arbre de la connaissance quand Hachem il dit vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance il s'agit de cet arbre là et pourquoi Hachem il va fauter c'est justement parce que cet arbre il était différent des autres quelle a été sa différence c'est qu'ici il s'agit d'un arbre qui coule au bois le goût du fruit c'était tellement unique et magnifique que Hachem il ne peut que regarder être intrigué donc Hachem elle s'approche elle s'approche elle voit cet arbre unique en son genre qui n'existe nulle part c'est le seul que la terre a oui fait et qu'est-ce qu'elle fait ? intrigué elle s'approche elle voit un serpent qui tourne autour de l'arbre dit-le à Barbonnel le serpent va vraiment tourner autour de l'arbre le serpent lui dit mais n'aie pas peur tu ne vas pas mourir en en mangeant tu sais pourquoi tu ne vas pas mourir j'ai une preuve la terre elle-même le troisième jour elle n'a pas obéi à Dieu elle n'a pas fait comme Dieu lui a demandé des arbres fruits elle n'en a fait qu'un d'ailleurs elle a fait des arbres qui donnent des fruits et pourtant la terre n'est pas détruite elle est toujours là alors quand Chava elle entend ça elle a été séduite par l'argument du serpent elle s'est dit effectivement effectivement et c'est là où elle va tomber mais dit le Midrash Béréchid Rabat c'était lequel cet arbre fruit que la terre a oui fait c'est lequel c'est un étrog ce jour-là c'était un étrog comme le verset dit écoutez bien c'est magnifique c'est le fruit qui était bon tu manges un fruit Kitav a pris c'est le fruit qui doit être bon la Torah dit Kitav c'est l'arbre qui est bon ça veut dire qu'elle a oui goûté de ce fameux arbre fruit elle a goûté du bois elle a goûté de l'arbre et le seul dit le Midrash le seul arbre selon le Midrash je n'ai pas encore vérifié je n'ai pas goûté tous les bois de la terre que le bois a le goût du fruit c'est le étrog le citron tu prends un goût de citron éventuellement c'est une grève d'un étrog tu goûterais le goût du bois dans le bois il y a un genre de petit goût de citron qui est resté encore aujourd'hui extraordinaire ensuite conclut le Midrash oui c'est un étrog qu'est-ce qu'il dit ensuite Dieu où les Adam Amar Hachem il punit l'homme il dit Kishamata car tu as écouté l'école Ishtécha la voix de ta femme va tôt allez tu as mangé Minahet tu as mangé toi aussi de l'arbre ah bon Adam Amarichon il croque des arbres il n'a pas écrit Mipriahet encore une fois c'était un étrog donc oui il a mangé un morceau de bois du étrog de ce fameux arbre magique que la terre a ouifu en obéissant à Dieu donc elle n'a pas désobéi complètement elle en a fait un c'est par celui-là justement qu'Adam et Chava ils vont fauter et quand la terre elle a fait ça elle a fait ça aussi pour sauver l'humain pour dire si l'homme a fauté c'est parce que moi je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire donc la terre d'une certaine manière elle a protégé l'homme avançons un petit peu à cause que l'homme un jour finira par fauter à cause de son yétserara donc sa nechama va être fauté donc la tchouva ne marchera pas donc que fait la terre elle va commencer par elle désobéir légèrement à l'ordre de Dieu pour permettre à l'homme de fauter elle aura d'une certaine manière un argument juste pour dire que pourquoi la terre a fauté pourquoi l'homme a fauté parce qu'il provient de la terre qui elle-même elle a un peu fauté comme l'homme provient de la terre et la terre elle-même elle a fauté donc c'est normal qu'Adam il est un peu dévié donc en faisant ça la terre elle est en train de sauver Adam et qu'est-ce qu'elle dit Dieu dit va terrer Dieu a vu quitte à vous c'était bon le troisième jour c'était bon parce que ce qu'elle a fait la terre c'est quand même pas mal et je vais vous apporter des preuves à ça après des 49 valédictions que vous retrouvez dans la paracha de Bechoukotai il a écrit la chose suivante Dieu il dit quand vous allez fauter vous allez prendre des claques et des claques et des claques et des claques et Dieu il dit à la fin je me souviendrai l'alliance que j'ai faite avec Yaakov je me souviendrai même de l'alliance de son père et même celle de mon alliance que j'ai faite avec Abraham et encore deux mots je me souviendrai et je me souviendrai de la terre quel rapport la terre je me souviendrai la terre Dieu elle avait oublié la terre pourquoi elle a besoin de parler de la terre je me souviendrai de la terre que même elle quand elle a fauté elle n'a pas vraiment fauté vous vous fautez vous avez fait une catastrophe vraie mais grâce à la terre je me rappellerai que de même que la terre quand elle a fauté elle n'a pas fait une vraie faute vous aussi quand vous avez fauté vous n'êtes pas des vrais vrais fauteurs je sens que par la tchouva vous allez faire la tchouva c'est vraiment vous c'est le juif donc quand Dieu il pardonne le peuple juif il se rappelle aussi de la terre il y a un verset qui dit la chose suivante le verset dans Michelet vous le retrouvez c'est le verset de Salomon qui dit dans les proverbes de Salomon le roi Shlomo Michelet dit un fils intelligent réjouit son père ouven qu'est-il un fils idiot tougat immo fait des souffrances à sa mère je vous pose une question je répète un fils intelligent réjouit son père un fils idiot fait des tristesses et souffrances à sa mère question toute bête pourquoi le roi Shlomo dit une chose pareille un fils intelligent il réjouit son père et sa mère et un fils idiot il attriste les deux très étonnant beaucoup de réponses sont rapportées mais je vais vous citer celle que j'ai lue tout à l'heure en réalité ici il s'agit d'un fils intelligent un homme qui suit le bon chemin lorsqu'un homme il se comporte bien et bien effectivement un homme qui se comporte bien au l'air à dame lorsqu'un homme il fait ce qu'il doit faire on met ça en valeur à son père on met en valeur sa nechama on dit ça c'est grâce à son père sous-entendu c'est ça grâce à sa nechama la nechama qu'il a en lui il a bien dirigé il l'a bien nourri c'est grâce à cette nechama qu'il a fait de bonnes choses donc il réjouit son père la nechama elle est heureuse lorsqu'un homme il fait des bêtises il attriste sa mère pourquoi ? c'est qui sa mère ici ? c'est la terre la terre c'est celle qui va donner naissance c'est elle qui fait pousser donc ici c'est le corps lorsqu'un homme faute c'est par son corps c'est par sa terre la terre par laquelle il a été créé c'est par cette terre-là qu'il a en lui qu'il va attrister donc il va oui attrister la terre au sens où sa terre c'est elle qui l'a donné naissance donc c'est la terre qu'on va attrister ici on comprend très bien le parallèle et pourtant est-ce que la terre a eu raison ou pas ? avant de conclure le cours on est dans le dernier quart d'heure du Chiot j'aimerais juste vous poser une question est-ce que la terre a eu raison ou pas ? la terre a eu raison comme je l'ai expliqué elle a fait mes sirout nefèche pour l'homme elle a donné sa vie d'une certaine manière elle s'est mise en danger pour pouvoir protéger l'homme plus tard mais la terre a trop réfléchi elle a trop réfléchi et la terre parfois faire trop de calculs c'est pas bon quand on sert Dieu on sait qu'on doit le servir d'une manière un peu irréfléchie dans un premier temps on doit se lancer et puis ensuite on comprendra vous avez l'exemple du Khizkuni qui dit commentateur du Midrash qui dit cette phrase elle veut dire ne rentre pas dans les comptes avec Dieu la terre elle a fait une erreur pourquoi tu as eu besoin de calculer il ne faut pas calculer avec Dieu il ne faut avancer il ne faut pas faire trop de calculs effectivement vous verrez que suite à l'erreur de la terre Adam et Chavaï ils ont voté et puis à cause de ça on dit quand Adam et Chavaï ils ont voté ils ont apporté et on dit la Shrina elle s'est retirée à travers le serpent le serpent il a jeté son venin et la Shrina s'est retirée c'est quand que la Shrina va revenir à quel moment la Shrina va revenir donc vous connaissez la suite du Midrash dans le Mahamar Bati Légani qu'on a étudié Yudjvat la semaine dernière vous avez sept sadikim qui sont venus en commençant par Avraham il a descendu la Shrina du septième ciel au sixième et ainsi de suite jusqu'à que Moshe qui est le septième et tous les septièmes sont les meilleurs il vient il prend cette Shrina il la descend sur la terre au moment le matin de Torah à quel moment les juifs reçoivent la Torah on dit le jour le 6 Sivan et pourtant et pourtant les juifs ils se sont préparés à recevoir cette Torah le premier Sivan et le troisième jour le verset il dit et ce fut le troisième jour qu'ont dit les juifs le troisième jour le 3 Sivan ils ont dit on va faire et puis ensuite on va comprendre il dit ah magnifique c'est ce jour-là du troisième jour qui va réparer le troisième jour de la création le troisième jour de la création voilà la terre qui réfléchit le Yom le troisième jour le fameux troisième jour où la terre réfléchit elle analyse elle calcule tout elle obéit mais elle calcule tout ce troisième jour-là c'est exactement ce troisième jour que les juifs eux ils disent non nous on va comprendre la Shrina va descendre au moment de Shavuat la Shrina va descendre au moment de Matan Torah et c'est grâce à ça que les juifs vont ramener cette Shrina que Adam et Chava avaient fait disparaître et si on continue un petit peu plus plus tard les juifs vont faire le vaudor que se passe-t-il quand les juifs font le vaudor on dit à nouveau le vaudor vient comment les juifs ils sont arrivés à faire le vaudor plusieurs réponses sont rapportées mais entre autres c'est le Ravra on dit les juifs qui se sont qui se sont mélangés avec les égyptiens les égyptiens pardonnez-moi qui se sont mariés avec les juifs qui se sont mélangés ils sont venus et ils ont expliqué aux juifs regarde Moshe il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là Moshe il a disparu faisons un vaudor pourquoi ils ont choisi un vaudor ? ils sont nus ils sont nus avec sagesse ils ont dit aux juifs regardez le vaudor on a besoin d'un parnaste d'un homme qui nous nourrit Moshe c'est lui qui nous a ouvert la mer Moshe c'est lui qui nous a donné tout ce qu'on a besoin c'est lui qui nous a donné la manne c'est lui qui nous a donné tout ce qu'on recherche aujourd'hui on peut dire merci Moshe Moshe n'est plus là Moshe est mort acceptez cette idée puisque Moshe est mort il faut quelqu'un pour nous remplacer un autre grand chef lequel des chefs juifs a nourri le peuple juif c'est Yosef Yosef il a nourri le monde entier et entre autres tous ses frères et toutes ses familles les israélites le taureau c'est lui qui apporte qui nourrit quel est le symbole de Yosef le taureau donc il dit faisons un veau faisons un petit veau il va nous nourrir temporairement on est tout seul donc toute l'idole qu'ils vont construire c'est un veau et donc à nouveau ils commencent à mettre de la logique de la sagesse ils ne peuvent pas servir du haut de la raison c'est trop difficile pour eux Dieu il vient bien sûr ils vont être punis et comment ils vont se faire pardonner quelle est la réparation du chète à Hegel c'est un Mishkan le Mishkan c'est quoi une construction pour HM c'est très intéressant de comprendre que le Mishkan n'était pas prévu à l'origine le temple portatif quand les juifs sont sortis d'Egypt ils devaient recevoir la Torah et puis ensuite rentrer en Israël sauf que qu'est-ce qui va se passer ils vont frotter le veau d'or donc ils vont construire le Mishkan ils vont prendre un an de plus pour la construction magnifique ils vont se faire pardonner fin de l'histoire ils ne devaient pas rester encore 39 ans c'est comme après il y aura une autre histoire avec les explorateurs ils vont rester 39 ans de plus mais 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 on dit le Mishkan il va être construit pour se faire pardonner du veau d'or et qu'est-ce que Dieu il demande à chaque étape du Mishkan de construire une belle maison pour Dieu mais à sa manière pas à votre manière Dieu il dit Kachert Sivachem à chaque fois que Béthalel le génie il va venir construire à chaque fois il aura envie de faire certaines choses et puis en fin de compte il va faire Kachert Sivachem comme Dieu l'a ordonné comme Dieu l'a ordonné il y avait des choses illogiques et pourtant il a tout suivi l'ordre et l'image que Dieu a demandé et c'est de cette manière les juifs ont fauté avec l'ordre ils vont donner de l'ordre pour se faire pardonner ils ont désobéi avec la logique ils vont devoir se soumettre à Dieu de façon illogique et c'est comme ça qu'ils vont se faire pardonner le veau d'or on dit c'est connu le veau d'or ça a amené la mort on dit il y a eu bien sûr la mort et ça a apporté jusqu'à aujourd'hui on a des ça a apporté on dit à cause de ça on dit la mort est venue de manière plus prématurée jusqu'à aujourd'hui encore quand on a des gens de chez nous qui meurent on dit c'est certaines punitions qui sont reliées à Ouéguel Azab au veau d'or il règle encore des contes aujourd'hui l'histoire du veau d'or comment on peut se purifier de l'impureté d'un mort souvent dans une maison il y a un mort magnifique on dit t'as touché un mort vous êtes dans la maison dans laquelle il y a un mort vous devenez impur le summum de l'impureté la plus grave des impuretés c'est toucher un mort quand quelqu'un a touché un mort il devient impur comment on se fait purifier de l'impureté de mort comment ? par ce qu'on appelle la vache rousse la vache rousse c'est zotrucatatora c'est zedécret genre c'est le décret incompréhensible de toute la Torah le seul unique incompréhensible c'est l'histoire de la vache rousse donc qu'est-ce qui va nous purifier de l'impureté de mort c'est quelque chose qui est illogique de même qu'on a fauté par la logique on doit se faire pardonner en étant soumis à Dieu d'une manière illogique et en acceptant la mitva de Dieu qui est l'histoire de la vache rousse et quand on se fait purifier par la vache rousse et on accepte cette idée et ces règles alors là on peut se faire purifier de la pire des impuretés qui est l'impureté de mort alors concluons directement prendre un arbre un morceau d'arbre on dit on doit prendre ce morceau d'arbre les juifs arrivent dans notre paracha et effectivement ils commencent à douter d'Hachem écoute Hachem il nous a envoyés ici ça fait trois jours qu'on marche on n'a pas d'eau c'est bizarre cette histoire on n'est pas bien et quand ils commencent un peu à être déprimés pas bien ils vont se plaindre à Moshe et Aaron de manière justifiée et là Moshe et Aaron ils vont apprendre au Béni Israël qu'il faut apprendre à faire confiance à Dieu même si c'est illogique Moshe il prend un morceau de bois ce morceau de bois qu'il va prendre dans notre paracha ce morceau de bois c'est tout simplement le pire des morceaux de bois c'était un morceau de bois je ne sais pas c'est lequel le Midrash il donne un nom mais en vérifiant dans le dictionnaire je n'ai pas trouvé c'est un bois amer Moshe il dit c'est par ce bois amer que tu vas réussir à adoucir j'ai dit oui Hachem a dû prendre ce morceau de bois et de le jeter dans la rivière dans la source et c'est ça qui va se transformer en eau douce c'est une chose mais quelque chose de doux pour adoucir non tu vas prendre quelque chose d'amer et c'est par l'amertume par un bois amer que tu vas adoucir de l'eau à nouveau vous avez manqué un peu de suivre Hachem vous avez voulu trop réfléchir calculer sans faire confiance à Dieu faites confiance à Hachem mais vous verrez que quelque chose d'amer peut adoucir quelque chose d'amer et c'est très important de comprendre maintenant en concluant cette histoire de Toubichvat le soir de Toubichvat on est là pour manger des fruits et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure au nom de Rabbi Chaim Vital on doit manger des fruits à Toubichvat pour réparer la faute de Adam Harishon cette faute de Adam Harishon elle doit se faire spécialement le soir le 15 Shvat ou Rochrodeh Shvat selon Nebet Shamaï on dit ce jour là on va réparer cette faute de Adam Harishon parce qu'on va réparer Rochachana la Ilan c'est le nouvel an de l'arbre au singulier la faute de Adam Harishon qu'il a faite en faisant quoi ? en fautant avec ce etrog cet arbre très connu comme il a fauté lui par cet arbre là nous aussi on doit réparer en mangeant des fruits plus particulièrement la coutume juive de manger un éthrog le fruit qu'on va manger ce soir le fruit doux le fameux éthrog coupé c'est un fruit qui va nous rappeler la faute de Adam Harishon et nous on va manger on va se rappeler de ça on va se rappeler qu'il faut apprendre à servir Dieu de manière illogique alors juste pour vous conclure avec ce petit chidouche maintenant on comprend aussi qui pour qui c'est une cégoula de manger ce fruit on dit pour les femmes enceintes pour qu'elles aient un bon accouchement pourquoi c'est spécialement les femmes pourquoi c'est pas l'homme pourquoi spécialement les femmes parce que la première qui a mangé du fruit c'est elle c'est Chava et ensuite qui a donné à son mari c'est Chava donc la première qui a été en contact et la première qui a fauté c'est elle comme la première c'est elle justement quelle a été sa punition ça a été Dieu il l'a puni tu accoucheras avec difficulté tu porteras tes enfants avec difficulté donc comme sa punition ça a été ça le jour de Toubichvat on est en train de réparer la faute de Adam et de Chava donc on doit manger des fruits on doit se rappeler de la faute de Adam on doit être capable de servir Dieu de manière illogique pas logique pas seulement cartésien et donc quand on mange ce fruit il a ce hétrog principalement il doit être donné à la femme puisque la femme on dit quand elle va manger ce hétrog c'est une cégoula pour qu'elle puisse avoir un bon accouchement je conclurai juste en vous disant le verset dit dans Parachat si vous suivez mes décrets si vous juif vous arrivez à suivre mes décrets quel décret c'est quoi les choukot les choukot c'est le verbe des lois qu'on ne comprend pas c'est un décret l'histoire de la vache rousse par exemple donc si vous peuple juif vous arrivez vous suivez mes décrets la Torah nous donne des bénédictions au début et puis elle dit l'arbre des champs donnera son fruit qu'est-ce que c'est que l'arbre des champs si vous arrivez à suivre Hachem sans raison et si vous arrivez à vous attacher à Dieu quoi qu'il en coûte alors à ce moment-là même l'arbre même le bois il retrouvera sa splendeur d'antan qui est il donnera son fruit donc maintenant on comprend ce jour-là pourquoi c'est un jour important pourquoi c'est un jour dans lequel on ne dit pas tachanoun pourquoi parce que ce jour-là c'est un jour de joie c'est un jour qui nous permet de réparer pas une simple petite erreur mais de réparer l'erreur d'origine la première des erreurs qui est la plus grave qui nous ramènera la Shrina sur terre la présence de Dieu sur terre par la construction du troisième Bétamigdash qui viendra très prochainement ceci par le roi Mashiach qui viendra nous délivrer et nous construire donc ce troisième Bétamigdash éternel et cette fois on est sûr que la Shrina qui se présentera elle sera définitive pour nous Amen vous souhaite une très bonne soirée Shabbat Shalom et si Dieu veut rendez-vous rendez-vous la semaine prochaine jeudi prochain et n'oubliez pas de venir écouter la Torah ce Shabbat Shabbat Shira au moins rendez-vous demain soir oui exact au revoir messieurs bonne journée Sous-titrage ST' 501